Musique 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 Je suis très très heureuse à ce que nous avons fait. C'est mon appel à Abba, qui s'appelait à un corral du jeune reporter. Il faut le faire tout ça. Mais si nous sommes tous tous dans le micro avec les caméras, d'aller dans la rue, d'aller dans la tâne, d'aller dans la rue, d'aller à la population. Ce sont des difficultés, vous les connaissez. Donc, c'est que le Sénégal, est particulier. Il y a des médias, c'est que le Sénégal, c'est qu'il faut que le patron de presse n'y ait pas de contrainte. Pour créer des médias, il n'y a pas de contrainte. Mais les médias, si quelqu'un a des talents, des copars, des états, ou des entreprises privées, il faut que l'entreprise de presse. L'entreprise de presse, si elle est dans un secteur, c'est le secteur pour respecter de la vie. Ce qui a été dit, c'est une convention collective. C'est la première chose qui est la première chose qui a été évoquée à la personne. Le journalisme et les métiers sont très nombreux. Au Sénégal, il y a des étudiants qui ont fait des choses mais pour les jeunes, on ne peut pas le faire. C'est ce que nous avons dit la convention collective. Le patronat a été le mal à l'Etat. Mais en plus, le syndicat a été pûlé à l'arrêt d'extension. L'arrêt d'extension est obligé de respecter la convention collective. Par exemple, dans l'université ou dans les structures qui sont chargées de communication, l'Etat a été fait pour calculer leur domineration sur la base de la convention. Pourtant, l'Etat n'a pas la convention. Mais c'est parce qu'il y a eu cette arrêt d'extension. Donc, l'Etat a été le mal à l'Etat. Ils ont respecté la convention. Mais les patrons de presse ne peuvent pas les respecter. Et les patrons de presse ne peuvent pas les contrôler. Et les patrons de presse ne peuvent pas les contrôler. Pour savoir que les patrons de presse ne peuvent pas les contrôler. Si quelqu'un a les contrôlé, il ne sait pas ce qu'ils font. Il ne sait pas qu'ils font des publicités. Il ne sait pas qu'ils font des comptes. Il ne sait pas qu'ils n'ont pas le droit d'avoir un revenu. C'est ce qui est l'Etat. Ce qui est une responsabilité d'Etat. Mais la deuxième responsabilité, c'est la vérité. C'est qu'ils sont tous. Parce qu'ils sont tous les contrôlés. Ils sont tous les contrôlés. Ils ont les conditions. Les conditions de les dénoncer. Il est très difficile de dénoncer les conditions. Ils ont les contrôlés. Ou ils ont les contrôlés. Ils ont les contrôlés. Ils ont les contrôlés. Ils ont les contrôlés. C'est la vérité. Mais ce qui est une chose. C'est que la situation est une chose. Ils sont tous les contrôlés. Parce que l'Etat a le droit. L'inspection du travail. Vous avez fait un rapport dans 15 jours. Ils ont fait un rapport dans 15 jours. Ils ont vu les chiffres. Les jeunes reporters. Ils ont écrit la description. Ils ont fait un état. Je n'en ai pas de décisions. Si vous faites décisions. Vous avez fait tout un entreprise de presse. Vous êtes obligés à respecter. Il n'a pas de reporter. Je suis le procès depuis 3 ans. Je n'en ai même pas, Mais ce n'est pas une chose. Mais au moins d'abord, Mme Hémar回去. Ils ont laándite. Ils ont fait attention. Ils ont fait confiance. Je lui prie d'exemples. Mais c'est parce qu'ils m'ont tout à l'exemple. Je me répète. Nous sommes en Sénégoye, des jeunes, mais nous sommes ici depuis Juremaire, depuis Phouquet. Mais Phouquet, s'il vous plaît, pourquoi est-ce qu'il s'est rendu contre quelqu'un? Non seulement le salaire qu'il s'est payé, c'est bien à descendre. Il n'y a pas de numéros IPRES. Mais les gens qui travaillent ou retraités, ils sont allés à l'épreuve. Qu'est-ce que c'est la douleur? Je l'ai dit parce que je l'ai dit. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Mais je l'ai dit pour l'acte que vous l'avez fait. Ils sont dans un média numérique. Il y a des syndicats, des représentations syndicales. Ils sont dans un... Ils sont jeunes. Mais il n'y a rien. Il y a des gens qui travaillent, malgré les patrons. Ils sont dans un pays où ils sont venus. Ils sont venus à l'épreuve et ils sont venus à l'épreuve. Ils sont venus à l'épreuve. Mais ils sont venus à l'épreuve. Ils sont venus à l'épreuve. Il faut penser que ça va être un tilt pour que les médias aussi, jeunes, peuvent s'y arriver. Ils sont venus à l'épreuve. Ils sont venus à l'épreuve. Ils sont venus à l'épreuve. C'est ce que je veux dire. Parce que Diaffe Diaffe, c'est le 1er mai 2024, le 1er mai 2023, le 1er mai 2022, le 1er mai 2019. Surtout Diaffe Diaffe, le 1er mai 2021, laanksité de la recherche du quartier des journalistes et des caméramains. Rien au cours des 2019, il y a des techniques qui font des fonds d'appui, des cartes de presse, des décisions de la Corée de Dole, des décisions d'opération. C'est bon. Mais ce qui est le cas, c'est que ce sont les gens Les journalistes ne sont pas un être à mépriser. Si vous regardez vos bires, vous allez voir les courriels, vous allez savoir où les journalistes sont. Et pour moi, les journalistes sont très importants. Vous avez le bonheur. Vous allez faire l'économie, il y a le journalisme. Vous allez faire le travail, il y a le travail. Donc, si vous êtes dans la posture, vous allez éteindre le micro, ça ne va pas durer que vous allez tout le monde. Vous allez entendre. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a une campagne électorale. Ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est la campagne. C'est vrai, c'est un programme. Mais je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Dans une interview, il a décrit la situation que vivent les jeunes reporters. Je l'ai entendu. N'est-ce pas ? Le problème, ce n'est pas de défiscaliser ou d'amnistie fiscale. Mais on doit regarder pourquoi les jeunes reporters et les jeunes techniciens, c'est une dundine d'affaires. Donc, ce n'est pas ce qu'on a dit. Vous avez entendu. Vous avez entendu. Surtout, il y a les jeunes. Comme nous l'avons dit. Les jeunes reporters et les jeunes. Mais ils ne peuvent pas s'éteindre. Ils ne peuvent pas s'éteindre. Ils ne peuvent pas s'éteindre. L'explication. L'explication, c'est que l'État est absent dans le contrôle effectif des entreprises de poste. C'est ça, la vérité. Vous vous rappelez, lorsqu'en 2019, nous plaidions pour qu'il y ait une haute autorité de régulation avec les pouvoirs élargis. Eh bien, parmi ces pouvoirs, nous avions voulu qu'il y ait un pouvoir de contrôle du respect des engagements sociaux des entreprises vis-à-vis de leur travail. Comment vous pouvez imaginer un travailleur malade ? Tous les jours que j'ai fait, moi, mon téléphone, tous les jours que j'ai fait, un journaliste ou un technicien ou un caméraman me fait appeler ou m'appelle parce qu'il a vu une situation d'indigence médicale. Et après, on est obligé d'appeler à gauche, à droite, de nous cotiser, etc. pour essayer de le payer parce qu'il doit faire une opération. Y compris même des agents qui sont dans des entreprises très bien cotées en termes de nom et d'image. La dernière fois, il y a un caméraman qui me dit « Ouais, moi, je suis malade, je dois me faire appeler. » Mais bon, je lui dis « Ah, mais toi, tu travailles, non ? » Mais bon, les gars m'ont donné 150 000. La RH m'a donné 150 000 et m'a demandé d'aller trouver le reste. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce système-là ? Vous voyez ? Donc, les journalistes, surtout les reporters, sont confrontés à d'énormes difficultés. L'État a la clé pour régler ce problème. Parce que l'État a le monopole de la puissance dans une république. Et nous sommes dans une république. L'État peut mettre en place cet organe de régulation avec des pouvoirs élargis, mais peut mettre en branle son administration sociale, c'est-à-dire les inspecteurs du travail, pour qu'ils fassent le point et, sur la base de leurs conclusions, l'État prendra les décisions qu'il faut prendre. Donc, pour moi, il faut... Nous avons assez tiré sur la sonne d'alarme. Aujourd'hui, heureusement que les reporters eux-mêmes ont fait une étude pour confirmer tout ce qu'on disait de leur situation. Maintenant, la plaidoirie, elle a été assez faite. On doit passer aux actions. La responsabilité par rapport à la convention collective, la responsabilité partagée ? La responsabilité... La convention collective, c'est un mécanisme légal mis en place dans un État pour réguler les rémunérations selon les secteurs. C'est ça, une convention collective. Au moins, les salaires minimums. Dans notre cas, de la presse, il y avait une convention déjà. Il ne faut pas faire croire que c'est une nouveauté. Non. La première convention existait depuis 1992. Cette convention a été révisée, n'est-ce pas, en 2017, en marche du vote de la loi sur le code de la presse. Parce qu'entre 2012 et 2017, entre 1992 et 2017, les coûts de la vie ont évolué. Donc, aujourd'hui, la situation, c'est qu'il y a des entreprises qui continuent à appliquer l'ancienne convention de 1992, mais ils ne sont pas tannés. Et il y a des entreprises qui ne prennent les journalistes électriques que comme des vulgaires prestataires à qui il faut payer parfois même moins que le SMIC. C'est ça, la vérité. D'accord ? L'État a fait ce qu'il devait faire par rapport à la convention en partie. Parce que l'État a pris l'arrêt d'extension, a pris l'arrêté d'extension et a publié la convention au journal officiel. Et l'État s'applique, s'auto-applique cette convention à travers les universités et autres établissements publics. Mais l'État n'a pas veillé à ce que les médias ou les entreprises de presse aussi respectent cette convention. Et là, les responsabilités sont partagées. En réalité, on ne doit même pas parler de responsabilités partagées. Parce que bon, c'est vrai, individuellement pris, le jeune rapporteur ou le jeune caméraman, il a peut-être... Il a une responsabilité, mais la responsabilité, elle est minime. Donc il faut que l'État lui vienne en secours. Parce qu'on dit souvent, entre le fort et le faible, c'est le contrat qui lie, mais c'est la loi qui libère. Donc l'État doit, quand il constate qu'une situation n'est pas bien, l'État se doit de prendre la bonne décision. Sous-titrage Société Radio-Canada